Comment ça va tout le monde ? C'est vrai que ça fait quand même plaisir de se réveiller et d'être dans ce petit soleil-là californien. C'est quand même stylé. J'ai un peu de mal avec la mentalité d'ici, mais par contre, le temps, on ne peut rien lui reprocher. Bon, bah aujourd'hui, on devait filmer deux autres sets. Finalement, je m'étais dit, on ne va en filmer qu'un seul. Sauf que, on n'a plus de voiture. Donc, on va voir pour louer une voiture à la dernière minute, parce que franchement, là, je suis dégoûtée. On a tout, on a les équipements, la caméra, les machines, les bitules, les chouettes. Le set à peu près. Enfin, je sais quel style de musique je veux faire. Enfin, je ne sais pas ce qui est le plus bel. Voilà les updates. En tout cas, hier, tellement drôle, oui, tellement drôle. Le retour avec le mec, vous savez, qui tourne la voiture. En fait, ce qui est... J'arrive pas à avoir de filtre. Et le mec, il commence à me raconter un petit peu sa vie trop sympa. Mais il me dit, ouais, tu veux savoir, ma meuf, elle a quel âge ? Je lui dis, quoi ? Parce que moi, je lui dis, mais jamais de la vie, je peux dater un mec qui a 10 ans d'écart avec moi. C'est impossible. Mais vraiment, moi, je ne peux pas... Pourquoi ? En fait, si je date un mec qui a 10 ans d'écart, je sais que c'est gros, mais c'est un peu comme si je date mon oncle ou mon père. Je trouve ça... À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, je trouvais ça pas bizarre. Et maintenant, sauf que ça fait pervers pour moi, tu dates une nana qui a 10 ans d'écart avec toi ou 15 ans ou 20 ans. Personnellement, je trouve que soit la nana, elle a un daddy issue, son père, il n'était pas là pour elle. Donc du coup, elle se dit, lui, il va prendre soin de moi. Donc du coup, elle part, en fait, entre guillemets, avec un mec plus âgé. Soit, en fait, soit... Non, c'est toujours comme ça, les nanas qui partent avec des mecs plus vieux que elle. C'est que comme ça, en fait. Elles ont des problèmes d'argent ou des problèmes de daddy issue. Non, moi, je peux pas. Et les mecs qui sont avec des meufs plus jeunes, je trouve ça hyper pervers. Genre, vraiment, comment tu peux sortir avec quelqu'un qui a l'âge de ta fille ? C'est weird. Anyway, donc je commence à lui raconter ça. Il me dit, tu sais, à quel âge ma meuf ? Et là, je lui dis, je sais pas. Et je regarde, il avait 60 ans. Et je lui dis, 25 ? Il me dit, non, 21. 21 et 5 mois. Je lui dis, oh ! Il me dit, ouais, mais moi, j'ai envie de break-up avec elle parce que, voilà, c'est bizarre. Je me sens pas très à l'aise. Mais je sais que je vais lui briser le cœur parce que c'est un bébé. Je lui dis, bah... That's the point ! Sans filtre, le mec, il en pouvait plus de moi. Je lui dis, mais tu sais qu'en plus que ça pourrait être ta fille, ça pourrait être ta petite fille. Tu pourrais être son grand-père en plus d'être son père. Il me dit, arrête, tu me fais être trop dans le mal. Je précise parce que je peux quand même paraître très méchante. Mais en fait, je lui ai donné mon avis parce qu'il me l'a demandé. Il m'a dit, s'il te plaît, je suis dans une situation délicate. Je vois que t'as la tête sur les épaules. Dis-moi exactement ce que tu penses de la situation. Sauf que, je sais pas, peut-être que... A elle est, c'est encore plus commun d'avoir un mec qui est vachement plus âgé que toi et tout. Sauf que, moi, je suis tellement à l'ancienne, très old-school dans ma tête. Donc, c'est... C'est marrant parce qu'à chaque fois que je bosse d'un mec, on me dit toujours ça. Pourquoi tu fais pas ta vie avec lui ? Pourquoi t'essaies pas de le dater et tout ? Mais vous savez que, genre, en 4 ans, j'ai peut-être eu 3 aventures et c'était pas des trucs sans lendemain, quoi. J'essaye, mais j'arrive pas. À chaque fois, c'est des trucs différents. Mais je pense que je suis pas prête, en fait. Ça fait 4 ans et j'arrive toujours pas... J'arrive toujours pas à passer le cap de me mettre en couple. Les amis, vous savez que j'ai complètement disparu, là, depuis quelques heures, alors que d'habitude, je raconte ma vie. C'était la merde. J'ai fait plein de ménages et tout. On prenait notre temps, tout ça. Boris s'est dit, ouais, t'inquiète, on prend notre temps. Il faut d'abord qu'on chasse la localisation avant qu'on soit sûr et tout de louer la voiture. Je lui dis, Boris, non, viens louer la voiture tout de suite. Il a pas voulu louer la voiture tout de suite. Au résultat, il y a eu que des galas avec la location de la voiture. Donc, du coup, on se retrouve... Enfin, j'ai dû prendre moi un taxi pour aller chez lui. Chez lui, c'est hyper loin. Louez-moi une voiture à côté de chez lui parce qu'en fait, j'avais déjà loué pour que lui, il apprenne et qu'il ne pourrait pas la prendre parce qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème parce qu'ils ont permis les russes et en ce moment, il y a des gros problèmes. Enfin, aux Etats-Unis, dès que t'as un permis russe, une carte anti-stéréote, c'est tout, c'est hyper complexe. Genre, ils font une galère de... Et du coup, là, je me retrouve à courir dans tous les sens. Le soleil, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, il est là. Alors voilà, il est là. Donc, on voit qu'il est en train de tomber et il ne nous reste même pas deux heures avant que le soleil soit complètement tombé. Et je n'ai toujours pas récupéré la voiture. Je récupère la voiture dans 10 minutes. Je suis en stress total. Au final, on va faire une look complètement improvisée pas du tout ce que j'avais prévu de base. Mais grâce à Dieu, déjà, le ciel n'est pas trop couvert. C'est le plus important. Et j'ai raccourci mon set. J'avais un set franchement vraiment très, très cool que j'avais envie de faire. Il y avait une trentaine de sons que je voulais mettre dedans. Enfin, c'était cool parce que moi, j'ai vraiment envie d'envoyer des gens dans plein d'endroits différents. Et là, à musicalement parlant, bien sûr. Et là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, du coup, ça va être très court. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai une de mes prods dedans. Donc, je suis très fière. C'est la première prod que je vais jouer en public et que je vais balancer. Donc, je vais vous avoir votre avis. Voilà, j'ai trop trop hâte de jouer ma prod et que vous puissiez me dire ce que vous pensez de moi comme productrice. Parce que c'est plus important que DJ. C'est vachement plus compliqué. C'est vachement plus prenant et aussi vachement plus passionnant. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir mon univers quand je produis. Voilà, voilà, je suis trop excitée. J'ai trop peur. Je ne vais sûrement rien filmer. Je vais sûrement dans deux heures prendre mon téléphone et être rossé. Ah ! C'était trop bien. On l'a fait. Merci Dieu le veut. Je prie vraiment que ça le fasse. Parce que je mets tout, tout, toute mon énergie, tout mon argent, toutes mes économies, je mets tout dedans. Je suis vraiment trop envie que ça fonctionne. Merci.